Cette émission vous est présentée par NordVPN. Cette bad news, je l'ai un peu prise pour toi, parce qu'un trafiquant de drogue a été arrêté par la police de Merrisside en Angleterre parce qu'il a posté une photo de fromage. D'accord. C'est en bref de Nico. Le mec a pris 13 ans de prison. Ah ouais ? Quoi ? Ouais, non, mais il était dealer. Et en fait, la police le recherchait, mais ils n'arrivaient pas à le retrouver. Et lui, il va au supermarché, et genre il demande à ses potes via un truc genre Whatsapp, mais moins codé que Whatsapp, tu vois. Et il dit à ses potes, hé, je prends ça comme fromage ! Avec ses empreintes digitales très visibles. Quoi ? La police a dit, ok, c'est bien lui. Le truc... Mais à quel moment tu vois des empreintes digitales sur une photo ? Enfin, il faut vraiment que ce soit... Écoute, deux erreurs majeures ont été commises en partage en cette photo sous fromage. En effet, vous pourrez constater sur l'image, l'homme laisse clairement apparaître ses empreintes digitales. La police de Meressa, il n'a eu aucune difficulté pour les utiliser afin de l'identifier. Incroyable. Et ensuite, le logiciel par lequel il a envoyé les photos était très facile à décoder. Et du coup, ils ont trouvé où il était, ils l'ont arrêté, il s'est chopé 13 ans de prison. Donc la prochaine fois où tu envoies une photo, je prends ça comme apéricube. Tu mets des gants. Tu mets des gants, voilà. Manche, manche, travate, lunette, 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 lunette ! McBadnews ! Badnews vous est présenté par... SOS OCHE. Pour toutes vos urgences osseuses, saisissez-nous et nous vous satisferons grâce à nos précieux conseils et nos expertises osseuses. L'OS du chien-cien est perdu ? Nous vous fournissons l'humérus et le cubitus qui saura faire plaisir à Brutus. Un tibia fichu ? Nous changeons l'OS sans sourciller. Une exhumation ? Sans soucis, c'est SOS OCHE. SOS OCHE est une S.A.S. adressée à Saint-Sulpice de Provence, située entre la station ECHO et le centre social. Merci beaucoup Ariel ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans-genres, mauvais gens, badounette ! C'est Badnews, Badnews c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état d'élu de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Badnews c'est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et croyez-moi, on le fait des fois, mais vraiment pas tout le temps. Pour les gens qui gueulent à cause des mini-stories de Badnews qu'il y a de plus en plus sur YouTube. Des gens disent, ouais je vais me désabonner, etc. Il faut savoir que sur YouTube, Badnews, la chaîne YouTube, ne faisait plus de vues. C'est-à-dire qu'on stagnait à 164K. Ce qui est très bien, mais pas de nouvelles personnes, pas d'expansion possible. Et pas d'expansion possible veut dire peu à peu la mort de l'émission. J'ai tenté il y a 15 jours de mettre effectivement des TikTok que j'utilisais sur TikTok sur YouTube en short. En 15 jours, la chaîne est passée à 167K. Certes, certains trouvent ça moche, etc. Alors qu'il y a l'émission, et même il y a des gens qui gueulent en disant, mais alors maintenant, l'émission c'est ça, c'est nul. Non. Surtout qu'on voit que c'est l'ancien décor quand même. Mais oui ! L'émission, c'est le mardi à 17h45, Badnews, 17h45, une émission de 20-30 minutes. Ça ne change pas ! C'est juste qu'on rajoute des choses, si vous n'avez pas envie de les voir, ne les regardez pas, mais ça rajoute des choses qui font que des gens découvrent l'émission et viennent la voir. Alors peut-être que vous avez envie que Badnews, ça soit votre petit truc sale à vous. Ça reste à vous. Ça reste à vous, ça reste sale. Mais nous, on a envie que plus de gens soient salis. Tout simplement, voilà. Donc désolé pour les gens qui trouvent ça relou. J'en mettrai un peu moins, j'en mettrai peut-être que deux par semaine. Ok, on va mettre là-dessus. Mais c'est une manière pour que l'émission grandisse et qu'elle continue à émettre. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas une catégorie shorts et une catégorie vidéos. S'il y avait une catégorie shorts, en fait, ce serait pas mal parce que tu cliques sur vidéos, tu as toutes les vidéos, tu cliques sur shorts, tu as tous les shorts. Tu la mets sur YouTube, alors que l'émission est sur YouTube, tu gagnes des abonnés sur YouTube parce que... YouTube met en avant les shorts. Parce que YouTube met en avant les shorts, puisque YouTube veut combattre TikTok. Et donc, du coup, c'est vu par des gens qui ne connaissent pas l'émission. Et ce n'est pas encore censuré. Parce que je pense que notre chaîne est censurée, que Bad News est censurée. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'abonnement, ou même on en avait perdu. Et depuis qu'il y a les shorts, vu que ça marche, les shorts Bad News, et bien YouTube nous pousse en avant, mais ils poussent en avant que les shorts. Est-ce que du coup, ces nouveaux abonnements vont faire des vues sur Bad News ? Est-ce que tu vas voir la différence peut-être plus tard ? Et bien ça, on va le voir, puisqu'on a pris 2000 abonnés en 15 jours. On verra à l'avenir. Au fur et à mesure, en fait, il faudrait voir si tu tapes les 180 cas, est-ce qu'il y a 10 000, 20 000 vues en plus ? Exactement. Ça, on verra à l'usage, mais c'est intéressant de tester, en tout cas. Alors on essaye et on défriche un nouvel univers. Bon courage Thomas pour en faire deux minutes de tout ça. Voilà. En bref, de Florian. Thomas, tu aimes le Coca ? Oui. Moi aussi. Enfin, j'en bois plus, malheureusement. T'en bois moins ? J'en bois moins, j'essaie d'en boire plus du tout la semaine. Est-ce qu'il t'est arrivé à l'époque, à ta grande époque de fan de Coca-Cola, de c'est quoi ton taux de Coca que t'as bu ? Je sais pas, mais il y a un moment où... Ouais, quand même, beaucoup, je parle de 1000 litres... Moi, je crois qu'à mon maxi 1, j'étais à 3 canettes par jour. Un chinois de 22 ans est mort après avoir bu 1,5 litre de Coca en 10 minutes. Hôpital décédé. Déjà, il faut réussir à les boire, parce que déjà, quand tu bois 2-3 gorgées, ça te gonfle tout. Il a dû imploser de l'intérieur. C'est le gaz dans la veine-porte. En fait, il avait très chaud. Il a défoncé la bouteille de Coca. Le gaz... Ah oui, c'était même pas pour un défi, c'est juste... Ah, putain, faut que je mette des haltères. Ouais. Bon, elle boit de l'eau. Bah là, pour le coup, il aurait pu boire un verre de Coca et de l'eau. Ouais. Son cœur s'est emballé. 130 battements par minute. L'abdomen est distendu. Fréquence respiratoire de 32 cycles par minute. La température légèrement élevée. Ils lui ont fait un scanner abdominal pour se rendre compte que la veine porte un gros vaisseau qui achemine vers le foie, le sang veineux. Et donc, ça a complètement distendu tout ça. Et le mec en est décédé. Complètement. Et on nous dit que ce n'est pas que le Coca-Cola. Ne dites pas, oh non, pas plus le Coca, parce que le Fanta, l'alimanade, tout ce qui est gazeux, but à grande vitesse. Si vous avez le problème de ce monsieur, vous pouvez en mourir. Et pas que le Coca. En 2019, un homme de 36 ans, au Japon, est allé avec ses parents manger, pardon, je vais pouvoir rire, mais à un buffet à volonté. Et c'était, all you can eat barbecue, tant que tu peux en manger, tu manges. Pendant 90 minutes, il a mangé des sushis, les plats qu'il accompagne, du riz, des nouilles, du Coca, des pommes de terre, du poulet frit, du riz au curry, bref. Ouais, il s'est gavé, il s'est dit, je vais rentabiliser le truc, quoi. Il s'est gavé. À la sortie du restaurant, il a dit, ah, je suis un peu malade. Mais il n'a pas réussi à vomir. Ils l'ont emmené à l'hôpital. L'hôpital, ils lui ont donné des cachets, tu sais, pour digestion. Et ils lui ont dit, bah c'est bon, rentrez à la maison. Il rentre, il n'arrive pas à dormir. Bah oui, tu m'étonnes, ça doit... Il ramène à l'hôpital, donné des cachets pour la digestion, il revente chez lui. Ça va toujours pas. Le lendemain, troisième hôpital. Pendant le trajet pour aller à l'hôpital, il va pas bien. Il l'intube et il meurt. L'autopsie montre que l'estomac est extrêmement distendu et contient un litre de sang noirâtre, en plus des restes non digérés de maïs, de chou et de riz et d'autres aliments. Voilà, c'est exactement le même truc. Bref, ne mangez pas trop vite et ne buvez pas trop vite. Ah ouais. Sinon, tu mets gris pour tout le temps. En bref, de Gaëtan Tacule, trouvée dans la Charmante Libre. Gaëtan Tacule. Pas mal, j'aime bien. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On est dans le Val d'Oise. Je sais pas pourquoi je fais cet accent. Il y a un gars qui va chez un client. D'accord, il est en bagnole et il a rendez-vous avec un mec. Et le rendez-vous est dans 6 kilomètres, sauf qu'il a envie de cèpe. On dit ça encore aujourd'hui ? De champignons ? Non, de pisser. Ah, pardon. Il a envie de cèpe. Alors, il sort de la voiture avec un petit panier et il fait « Ah, il faut des cèpes ! » Il part dans la forêt. Non, mais moi, il a envie de cèpe, il a envie de champignons, quoi. Alors, ça se dit plus. Peut-être que ça se dit, mais oui, moi j'ai pensé champignons direct. C'est mon côté campagnard. C'est très bien. Et donc, il arrête la voiture exactement pareil, sauf qu'il ne sort pas avec son petit panier. Il sort avec sa petite bibitte et il se met en face d'un champ et il pisse. D'accord. Il se cache un petit peu, donc il se met dans un fossé près d'un champ, voilà, voilà. Il revient à sa voiture, soulagé, et avant de repartir, il a entendu son téléphone faire dingue, donc il vérifie des mails. Et il n'a pas le temps de repartir que la gendarmerie arrive à son niveau. Trois gendarmes descendent, dont un avec un pistolet mitrailleur, qui n'est pas pointé sur lui, qui est pointé vers le sol. Papier, contrôle d'identité. Vous uriniez ? Pardon ? Vous uriniez ? Oui. Et il découvre à ce moment-là que faire pipi dans un champ, au bord du National, s'appelle déversement d'un produit insalubre sur la voie publique. Une amende... Subre, ça va. Tu le boirais ? Non. Alors ? Eh voilà, je t'ai convaincu. 135 euros d'amende. Oh là là. Toi, mais dans la nature, t'emballes les couilles. En ville, je suis d'accord, contre un mur, sur un tour d'arbre. C'est vrai qu'au moment, ça pue, ça reste. Mais oui, mais dans pleine nature, ça va, quoi. Alors, il dit, ouais, je veux bien être verbalisé, mais sur les bords de route, il n'y a rien pour les urgences pressantes. Et puis ça arrive à tous les enfants en départ à vacances, tous les cyclistes, voilà. Et donc, il lance une pétition pour ouvrir des toilettes publiques tous les tant de kilomètres. Ouais, pfff. Faut mieux pisser contre un arbre, mais bon. Bah oui. En bref, de... J'ai un trou. Mon code activé ! Au fond du trou, je suis au fond du trou. Oui, mais de qui ? Pourquoi vouloir s'en sortir ? Quand on se fait nourrir ? Quand on se fait nourrir. Merci beaucoup, Pam Poitou, il est chelou, mais merci. Tous les matins à 9h30, c'est Morning Galerie avec Monsieur Poulpe sur Twitch. Eh, on a des affiches, on a des badges, on a un display, on a plein de choses. Regardez. Sur nos boutiques Redbubble et Teespring, retrouvez une large variété de t-shirts, pulls et autres goodies farfelus. Bad News, Culture Z, La Petite Mort ou encore Fragespiel, tout y est. Même cette bite en impression rigide. Vous pouvez également retrouver en librairie la bande dessinée Bad News, l'histoire du porne, ainsi que le cahier de vacances trash Bad News. Bad News, bonne journée. Un bref ! Non. Un bref ! Un bref de Métouan Doi dans le Guardian. C'est une bad news très courte, mais des fois on les aime bien. Un chasseur texan est hyper énervé parce qu'il y a un tatou qui vient tout le temps chez lui. Il prend son fusil, tire sur le tatou, la balle ricoche et la balle finit dans sa mâchoire. Bah... mince ! Et il faut savoir que c'est arrivé deux fois l'année dernière aux Etats-Unis. Faites gaffe où vous tirez, quoi, globalement. T'as tiré pas dans le tatou, j'ai envie de dire déjà, parce qu'a priori c'est bien blindé, quoi. La bad news perso de Crazy Man. Oh là là, ça va être foufou ! Oh oui. Crazy Man était dans une soirée très arrosée chez un copain. Très arrosée. Très, très arrosée. Tous mes potes sont allés se coucher. Et moi je décide de finir mon verre, puis d'aller me coucher. Et avant de dormir, je décide de trouver mon téléphone pour mettre un réveil pour me lever tôt le lendemain. Parce que je suis quand même bien défoncé. Belle idée. Mais le téléphone de Crazy Man est introuvable. Il est guérir, il est 3h30 du matin, il en a plein le cul, il veut trouver son téléphone parce qu'il a soleil. Il cherche dans l'appart, il retourne les trucs, machin, il arrive pas, il arrive pas, il arrive pas. Il décide, pour mieux chercher son portable, de prendre son téléphone et d'allumer pour trouver son portable. Il cherche comme ça son portable introuvable jusqu'à 4h du matin. C'est là où il se dit, j'ai besoin d'aide. Du coup, il appelle sa petite amie, avec le téléphone qu'il a dans la main, pour lui expliquer son problème. Et sa petite amie ne, bizarrement, comprend pas son histoire. Minou, je suis bourré et j'arrive pas à trouver mon téléphone. Tu peux me faire sonner, s'il te plaît ? Ma compagne ne comprend pas. Et après avoir tenté de m'expliquer que, pas il était dans ma main, elle cède, excédée et rappelle. Je décroche et je dis, ça, je sais pas où il est ce con de téléphone. Tant pis, dors, je le retrouverai demain. Et je raccroche. Mais, me vient une idée de génie. Je vais appeler ma mère, il est 4h du matin. Par chance, ma mère a beaucoup d'humour. Une fois compris que son fils l'appelle bien à 4h du matin, car complètement bourré, elle joue avec moi et me dit, et t'as bien regardé là, là, ou là, ou dans l'entrée, ou dans ta poche, ou dans ton blouson, et tout ça. Et au bout d'un moment, elle me dit, et t'as regardé dans ta main ? Mais là encore, je regarde dans ma main, et je ne vois pas mon téléphone. Et là, il dit, buvez avec modération. Ouais, ouais. Il se dit, bah non, je vois pas où il est, vraiment. Et là, ma mère me dit donc qu'elle ne sait pas où il est, et raccroche. Et moi, je retourne à la case départ. Je ne peux pas mettre mon réveil pour me lever tôt demain. Par chance, un collègue se réveille. Je lui dis, j'ai perdu mon téléphone. Et là, il me dit, mec, il est dans ta main. Et là, miracle, déclic, je le vois. Et du coup, j'ai pu me coucher, et j'ai oublié de mettre mon réveil, et je suis arrivé en retard le lendemain à mon rendez-vous. Buvez avec modération. Ah ouais, c'est le bon conseil de fin de cette bad news. Et ton pseudo te va ravir, Crazy Man. On passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, Max. Dans la bad news 129, à 10 minutes 16, il y a le Covid. Bah ouais, ouais. Et le Covid, bah... Si on emploie le avec coronavirus, le coronavirus, puisque virus est un nom masculin, on devrait, d'après l'académie française, dire la Covid, puisque ça vient de l'acronyme coronavirus disease. Et que disease, c'est maladie, en français. Une maladie. Donc, la Covid. Le FBI, Federal Bureau of Investigation, le bureau. La CIA, Central Intelligence Agency, l'agence. On dit une agence. Le Game Boy, pardon. Même si en vrai, on dit tous la. Autre anecdote, au cas où vous sortirez du coma, Covid-19, parce que c'est apparu en 2019. Et coronavirus, parce que c'est un virus en forme de couronne. Corona en espagnol, ce qu'on voit au microscope. D'ailleurs, si vous regardez une étiquette de la bière mexicaine de marque Corona, vous noterez leur logogramme, le logo, une couronne. Corona. À ne pas confondre avec un autre mot, corones, qui bien que d'origine espagnole également, produit un liquide d'un pH situé entre 7,2 et 7,8, contre entre 5,5 et 5,8 pour une bière classique. Après, c'est en fonction du plat principal. Au revoir les badounettes. Au revoir. Au revoir. Alors là, j'étais très énervé quand j'ai lu cette bad news. J'espère que toi, Thomas, et que vous, les badounettes... On va être énervés. Vous êtes énervés aussi. Des jeunes filles âgées de 13, 16 et 18 ans ont été placées en garde à vue, car il y a une plainte qui a été déposée contre elles. Elles se promenaient dans les rues de Dunkerque, nord. Et elles s'emmerdaient, je pense, vraiment profondément, car elles sont passées dans un magasin où un chien était attaché devant. Et elles ont trouvé ça très rigolo. Alors, je ne sais pas si c'est sur TikTok ou sur n'importe quel réseau que les jeunes utilisent, mais elles se sont filmées en train de voler le chien. Elles déambulent dans la ville avec le chien volé, en faisant plein de vidéos. Et au plus haut de leur intellect, je rappelle qu'il y a quand même une jeune fille de 18 ans, 13, 16, 18, déjà 16 ans, On a un grand écart qui est pas mal en termes d'âge. Ouais, mais bon, déjà 16 et 18, il y a un truc où... Normalement, tu as du plomb dans la tête, plus que de la connerie. Là, elles décident d'aller chez une de leurs amies, de monter à l'étage, et de jeter le chien par la fenêtre. Le chien est grièvement blessé, mâchoire fracturée et dents brisées. Un bichon âgé de 10 ans, qui est en plus pas jeune, quoi, a été récupéré par son maître. Le maître a porté plainte. Là, il y a toutes les preuves. Il n'y a pas de soucis, il y a ce qu'il faut. Exactement, la police a récupéré tous les réseaux sociaux, elles ont été interpellées. Le chien va bien, il a été opéré, et les jeunes filles vont avoir son garde à vue. Encore, maintenant ? Sûrement. Ils laissent pas les seuls. Ouais, ils se sont dit, bon, de toute façon, au moins, les chiens dorment tranquilles. Ah bah là... Ouais. Oh là là. Je trouve ça dégueulasse. La bêtise. Ouais. Vraiment, le désœuvrement, elles sont plus au point, quoi. C'est marrant, Davy, parce que, d'habitude, quand c'est des trucs comme ça avec les humains, on dit pas forcément grand-chose, on rit, et là, on est en mode, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Moi, j'ai un truc, ce que je vais dire, c'est horrible, mais même un truc qui arrive à un bébé me toucherait moins qu'à un animal. Ah oui. Ah oui. Mais je crois que les bébés, vraiment, moi, j'ai un problème, c'est que vu que je... je veux pas que les enfants prennent ma place d'enfant, je pense que j'ai vraiment un blocage avec les petits. Après, les bébés, normalement, t'as le time, enfin, je veux dire, ils jouent pas aux mêmes choses que toi. C'est vrai. Tandis que l'animal, a priori... On passe à en bref de Mouhou. Alors, ça se passe en Inde, et c'est assez dingue. Bah, je te conseille d'aller à New Delhi, de te faire une coupe de cheveux, à demander au personnel une coupe classique de 10 cm en partant des pointes, et l'homme n'a laissé que 10 cm en touchant à peine les épaules. D'accord ? Le coiffeur a trop coupé, selon H.A.R. Roy. Il lui a fait un procès en lui disant, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Ce que j'ai demandé. Le tribunal a déterminé que Mme Roy, ah, c'était une dame, pardon, avait fait une carrière comme mannequin, et donc ses cheveux étaient très importants pour elle. Et donc, cette coupe de cheveux bâclés avait entraîné une grave dépression nerveuse et un traumatisme. L'homme a été appelé à payer 20 millions de roupies dans les 8 semaines, ce qui donne 340 000 dollars. quoi ? Mais putain ! 340 000 dollars pour une coupe de cheveux ratée ? Parce que c'est vrai que ça repousse pas, donc c'est niqué, quoi. Bah, oui, enfin, voilà. En tout cas, elle va pas faire des photos pendant un mois. Non, mais on te coupe la mauvaise jambe. Comme c'est déjà arrivé, voilà. Ok, tu te plains, mais les vœux, putain, ça va, ça va, tu m'as abonné ? Je suis même pas sûr, 340 000 dollars, si on te coupe la mauvaise jambe, c'est peut-être le maximum que tu arrives à avoir. Je sais pas. Putain, les gens sont tarés. On a une pub pour NordVPN, mais le mieux, ça serait que ma mère nous explique tout ça. Elle ne sait pas que je vais l'appeler. Oui ? Dis, on est en train de tourner Ban News avec Thomas, là. Oui. Et je me demandais si tu pouvais nous expliquer le fonctionnement de NordVPN. Je ne me remercie plus. Qu'est-ce que ça fait ? Attends, alors, NordVPN, donc, c'est un... En somme, il faut s'abonner pour qu'il te... pour te localiser. Non, pour ne pas te localiser. Je ne sais jamais si c'est pour pas ou pour localiser. Non, pour te délocaliser. Pour délocaliser. Et quand tu es, mettons, au Japon et que tu veux voir une émission en France, tu peux, justement, si tu es abonné, à NordVPN. Oui, et l'abonnement de NordVPN, nous, ce qu'on offre, c'est un abonnement de deux ans plus quatre mois à méga prix réduit si vous vous abonnez avec le lien qui est en dessous nordvpn.com slash dévie. Voilà. Oui, donc, il faut en profiter. Et on a plusieurs ordinateurs. Donc, par exemple, maman, moi, si je m'abonne, je peux t'abonner, toi aussi. Et quand tu iras vivre au Japon... Ah, tu peux me parrainer. Je peux te parrainer. Non, tu pourras utiliser le même abonnement que moi. Et... Ah oui, d'accord. Sur ton téléphone aussi. Ah, d'accord. Et quel programme tu regarderas en France du Japon ? Je regarderais... Bah, Koh-Lanta. Bah, allez, Koh-Lanta, c'est parti. Méga bonne idée. C'est une super bonne idée. Par contre, je ne sais toujours pas, alors, attends, c'est comment ? C'est déco... Délocal... Ça me localise ou ça me délocalise si je suis abonné ? Alors, si je te délocalise, ça délocalise ton IP. C'est-à-dire qu'on croit que ton ordinateur n'est pas à l'endroit où il est. Tu peux faire croire que ton ordinateur est ailleurs. Ah, que je suis ailleurs. Alors, mettons, si je fais un hold-up et que je pars, mettons, dans les pays à Tahiti, je peux faire croire que je suis en France. C'est ça ou pas ? Oui, mais pourquoi ? Pourquoi tu fais un hold-up ? C'est quoi ce... Non, parce que je pense que NordVPN, ils n'ont pas envie de dire « Hé, tous les gens qui fêtent de la drogue, utilisez un VPN pour aller sur le Darknet. » C'est un bon exemple ? Non, ce n'est pas un bon exemple. Le bon exemple, c'est par exemple, tu es obligé de partir un mois en Chine, mais tu ne veux pas rater Koh Lanta, ça c'est très bien. C'est beaucoup mieux que le braquage. C'était une idée. Merci maman, NordVPN te remercie. On passe à la Bad News Perso d'Eric. Il y a quelques années, en me baladant un soir dans une rue de ma ville, je tombe sur un petit groupe de trois filles qui regardaient une fenêtre au premier étage d'un petit immeuble. Il y avait un petit chaton, pas plus de quatre ou cinq mois, enfermé à l'extérieur sur le rebord de la fenêtre. C'est vraiment, j'ai fait un thème d'animaux et de fenêtres. Ça faisait deux jours qu'il y était bloqué avec les propriétaires absents. Pause. J'adore les animaux, on en a parlé juste avant, mais ce que va faire Eric dans cette Bad News, c'est pas bien. Ah, j'ai cru que ça allait être notre héros. Non. Non, non, pas du tout. Non. Vraiment, quand j'ai fini de lire, j'ai fait je crois que je me sens un peu sale, mais je vais le lire dans l'émission. Eric, étant énormément attaché aux animaux, décide de passer à l'action sans réfléchir. Il rentre dans l'immeuble. Il va vers la porte de l'apportement qui le sépare de l'animal sur le balcon et décide de la défoncer dans le but de rentrer à l'intérieur, de fracturer la porte et de sauver l'animal. Mais au bout de dix minutes à essayer de fracturer la porte, il finit par laisser tomber parce qu'en fait, il s'est démonté l'épaule et puis la porte, elle n'est pas cassée et tout ça. Et puis il se dit bah non, j'y arriverai pas. Et il ne contacte pas les pompiers. Il se dit il y a peu de chance qu'il se déplace pour un chat et il rentre chez lui. Wait for it. Wait for it. Aussi. Trois jours après, je prends des nouvelles du chaton que je n'ai pas revues sur le bord de la fenêtre. et des amis voisins à cet appartement m'expliquent que c'est une dame qui habite là avec ses deux enfants et qu'elle était rentrée le lendemain et que le petit chat était sain et sauf. Ouf. Mais quand elle est rentrée chez elle, elle s'est rendu compte que sa porte était fracturée. Donc, elle a porté plainte à la police et elle a dit il n'y a qu'une personne qui peut défoncer ma porte. C'est mon ex-conjoint violent qui m'en veut. Oh bordel. Qui a une injonction d'éloignement. Du coup, la police l'a chopée. Le mec a nié. Pour une fois, il disait la vérité. Et a été envoyé en prison pour un an. Il n'a jamais pu prouver son innocence. Je m'en suis voulu un peu au début. Puis tu t'es dit merde, il frappe sa femme qu'il aille se faire encuré. Après, je me suis dit que s'il était violent avec elle, alors bon, c'est peut-être une bonne action. Voilà, c'est une bagnose d'un gars qui a fini en prison à cause d'un chaton. Pardon pour la porte. Pardon pour le gars. Bon, là, je ne sais pas. Bah, oui, mais peut-être, t'imagines ? Imagine. D'accord, le gars était pas bien, machin. Mais le gars décide, il décide de passer à autre chose. Le gars, il se dit, non mais, en fait, elle a raison, ma femme. Bon, peut-être pas, mais le gars se dit, voilà, et là, de la seule coup, t'as la police qui débarque, qui fait, alors, on casse les portes. Pas du tout. Moi, je suis resté éloigné. J'allais vivre dans l'Aveyron, j'avais bien d'acheter une maison pour m'éloigner de ma femme. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous allez en taule ? Mais non, t'imagines, on te croit pas. Ah, bah oui. Ah bah là, puis c'est difficile de te croire, donc... Bah oui, parce que tout est contre toi. Et puis, la police, à aucun moment, va se dire, non, c'est sûrement un gars qui a voulu sauver le petit chaton sur le banc. Bref. Ça, il aurait pu dire la vérité, dire, non, non, c'est moi, j'ai voulu sauver le petit chat. Je suis très mal à l'aise avec cette bad news, voilà, et je tenais que vous soyez mal à l'aise avec moi. Voilà, c'est fait. Tu sais pas ce qui est bien et ce qui est pas bien. Non. C'est ça. Tu te dis au pire, il prend pour les autres. Exactement. On passe à la bad news du jour de Jean Bjorn. C'est une histoire qui date de très longtemps. Marjorie McGall, McCall, pardon, McCall, qui est morte en 1705 d'une fièvre et pour éviter la propagation dans le village, elle a été enterrée à la hâte. Marjorie est enterrée avec une bague de valeur que son mari n'avait pas pu retirer en raison d'un gonflement des doigts. Et donc, elle devenait une cible pour les voleurs de corps qui pouvaient s'emparer à la fois du cadavre et de la bague. Le soir suivant l'enterrement de Marjorie, avant même que la terre ne soit tassée, les pilleurs de tombes se sont présentés et ont commencé à creuser. Mais, ils n'arrivent pas à retirer la bague du doigt. Du coup, ils se disent « Elle est morte. On va couper le doigt. » On va couper le doigt. « Dès que du sang a commencé à couler, Marjorie est sortie du coma, s'est redressée et a hurlé. » Les pilleurs de tombes, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais ils sont partis en courant, c'est sûr. Certains disent que ils sont partis en courant. Certains disent que les mecs sont morts sur place de peur et d'autres disent qu'ils ont arrêté cette profession qui n'est pas une profession... Le mot profession n'est pas très bien choisie. Je ne suis pas sûr qu'à Pôle emploi. « Vous êtes quoi ? Je suis pilleur de tombes. Attendez... » Ah oui, case 4, art du spectacle. Alors, son mari, John, un médecin, était à la maison avec les enfants quand il a entendu frapper à la porte. Il dit aux enfants « Si votre mère était encore en vie, je jurais que c'est elle qui a frappé. » Lorsqu'il a ouvert la porte pour trouver sa femme debout, habillée de ses vêtements d'enterrement, du sang coulant de son doigt, mais bien vivante, il est tombé raide mort sur le sol. Il a été enterré dans la parcelle que Marjorie venait de quitter. Marjorie s'est remariée, a eu plusieurs enfants. Lorsqu'elle mourut enfin, elle fut ramenée au cimetière de Shankill à Lurgan, en Irlande, où se trouve toujours sa pierre tombale et porte l'inscription « Vécue une fois, enterrée deux fois. » Alors, beaucoup de gens disent que c'est une légende. La seule chose qu'on sait, c'est que cette tombe existe réellement. Après, est-ce que c'est bien cette personne et est-ce que c'est bien cette histoire qui est liée ? Est-ce que son mari est mort quand il l'a vue, etc., etc. C'est pas sûr. Mourir de peur, on aurait quand même plus de cas de mourir de peur aujourd'hui. Je vois pas pourquoi aujourd'hui, on aurait moins de cas de mourir de peur. Oui, et puis surtout, t'imagines si les pires de tombe sont morts de peur, qu'elle est rentrée chez elle, que son mari est mort de porc. Alors, on est sur le kilose. Ouais, c'est ça. T'as un peu une vie de merde, madame. C'est peut-être une légende, mais cette histoire est belle à raconter. Oh oui. On regarde l'épisode 2 de Micro Lanta, fabriqué avec pan-poitou et robe de fretasse. Cette semaine dans Micro Lanta, les hommes se sont mis à la fabrication de la cabane et les conversations sont-elles la mer ? Houleuses. Je propose qu'on aille chercher du bambou et je tresserai des feuilles de palmiers pour le toit. Oui. Alors, ça ne m'arrange pas de rester au soleil. Vous voyez, je suis tout rouge là où ma cape ne couvre pas. Je propose plutôt de creuser un trou de 120 mètres de profondeur et d'y mettre un hélicoptère et une belle bagnole. Ça risque d'être un peu compliqué, non ? Sinon, on prend un ananas, on y met une porte et on vit dedans. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il dit qu'il veut vivre dans une boule. Qu'est-ce que tu fais, Morpheus, avec ce coquillage sur l'oreille ? Je téléphone à Tank pour qu'il m'exfiltre et me télécharge dans un KFC. On est bien mieux reçus là-bas. Et en plus, il y a un à toi. Mais c'est un coquillage, ça, Morpheus ? Qu'est-ce qu'il te dit que c'est un coquillage ? Les coquillages n'existent pas. Les bigorneaux n'existent pas. Squeezie et Cyprien sont des programmes de divertissement conçus par les machines... Ta gueule, nous ne voulons pas de cabane. Nous voulons une tram tower, une tour érectible qui déchire le ciel comme mon sexe de chez Mélania et les putres russes. Il dit des gros mots. Une tour tellement magnifique que si tu la frottes à la base, elle balance son foutre sur l'ISS et après, Thomas Pesquet ne voit plus la terre et comme ça, il ne peut plus dire qu'elle est ronde ! Fermez ta bouche, Terrien, ou je t'explose en mille morceaux. Trump, vexé, s'éloigne du lieu de la cabane suivi par Bob l'éponge qui veut le consoler. Qu'est-ce qu'il ne va pas, Donald ? Je voulais juste faire en sorte que Miquelanta soit great again et ce foutu mexicain de végétal met les pieds dans mes nachos. Il faut éradiquer tous les chômeurs et les saïens qui vivent au crochet de leur femme au Mexique. Tu peux pleurer sur mon épaule si tu veux. Non, je suis un homme viril. Tu peux jouir dans ma bouche si tu veux. Pendant ce temps sur le camp, Tom Nook prend le lit de la cabane. Moi, ce que je propose, c'est bien plus simple. On fait venir des enfants sur l'île, Thaïlandais de préférence, en leur faisant croire qu'ils ont gagné des vacances, puis on leur dit de fabriquer une cabane et on leur fait payer un prêt en fruits. Tous les jours, ils viendront secouer nos arbres pour nous couvrir de nourriture. Le capitalisme ! J'adore ça ! Je chète ! On vit... Récon longtemps ! Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Abonnez-vous, les amis ! On a un Patreon, on a un Tipeee, comme vous voulez. Allez-y, où vous voulez. Et même YouTube, si vous vous abonnez en payant à YouTube, eh ben, eh ben, eh ben, ça aide l'émission à continuer, à exister. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain à 17h45. Ciao ! Ciao ! David Morguier, David Morguier, Thomas Convray, Thomas Convray, Convray ! C'était Bad News, News ! On a besoin, besoin de flousers, abonnez-vous et partagez ! Merci.